Il faut considérer tous les emplois des sous-traitants, et puis tout ce qui l'a avec. Et donc la fermeture d'une entreprise de cette nature, c'est une catastrophe sociale localement, mais pour le pays aussi, pour le pays qui est en cours, ça va en faire très bien. La situation, encore plusieurs centaines de personnes, voire plus, pensez-vous que la vallée pourrait survivre à une disparition totale de la situation ? Je ne sais pas, la vallée a été organisée en tant que l'activité de la sidérurgie, c'est un truc très dur qu'elle a retenu. Après, il ne faut pas que le pays du noir sur noir, nous sommes des êtres humains, nous nous avons de toutes les difficultés, mais il n'y a aucune raison que l'entreprise soit fermée. Elle fait des produits de très haut niveau, je crois qu'il ne faut pas simplement raisonner en termes de vallée ou d'endroit. Être capable de fabriquer des rails qui font 108 mètres de long, je dirais que c'est pas rien. Ce n'est pas un pays qui a une industrie ferroviaire comme la France. Est-ce que vous pensez que la vie d'un ange, déjà très touchée par la désindustrialisation, pourrait suivre économiquement ? Vous pourrez quoi ? Suivre économiquement. À quoi ? À la fermeture ? C'est pas la question que vous prenez. Je n'en sais rien, je ne vois pas comment un trou pareil pourrait être rebouché, mais vous ne devez pas vous dire autre chose que nous pouvons vivre, nous sommes capables de faire vivre. Et avec la disparition de cette usine, il ne reste pratiquement plus d'industrie stratégique dans la région. N'est-ce pas la disparition d'une partie de notre pâle de patrimoine ? Bien sûr, ce serait, mais ce n'est pas fait. Ne partez pas battu, ce n'est pas fait. Et M. Mittal peut s'en aller, nous n'avons pas vendu pour faire d'un CD-Rougie. Et jusqu'à une date récente, le site a fait la preuve de sa rentabilité. S'il est fermé, ce n'est pas pour des questions de rentabilité, c'est pour des questions de niveau de profitabilité, ça n'a rien à voir. C'est qu'il leur faut plus d'argent. Et surtout parce que M. Mittal veut donner des garanties à ses actionnaires sur le fait que lui qui est à la gorge des ouvriers, on peut lui faire confiance. C'est un sentiment de se faire de plus de poussière à la qualité.